En premier lieu, je vais faire le rouge à lèvres seul, sans rouge à lèvres en dessous, juste sur mes lèvres pour que vous puissiez voir un petit peu le résultat, l'opacité, etc. du produit. Donc voilà un petit peu pour le résultat, seul sur les lèvres, donc c'est pas du tout opaque comme vous pouvez le constater. C'est vraiment très léger, c'est pour ça que je le mets par-dessus des rouges à lèvres et non pas seul. Alors ça peut très bien convenir à des gens qui aiment les maquillages discrets parce que c'est très discret et que le fait que ce soit un iridescent mat, donc au début il colle un petit peu, c'est normal. Au début ça me posait un peu un problème, que ce soit un peu collant comme ça, mais au bout de quelques minutes il sèche et après il devient complètement mat. Donc voilà un petit peu. Donc le côté iridescent est bien là, donc c'est sympa pour les gens qui aiment les choses discrètes. Voilà. Donc ensuite je vais tester sur un nude. En tout cas il se retire très bien, donc ça c'est plutôt pratique. Donc je vais tester sur un nude qui est celui de chez The Colourpop. Donc c'est celui-ci, le Speed Dial. Donc si vous êtes intéressé par les rouges à lèvres Colourpop qui sont vraiment très bien, je vous laissera regarder ma vidéo que j'ai faite exprès sur les teintes que j'ai achetées, donc qui sera en barre d'infos. Alors l'application ne sera pas forcément parfaite, ce n'est pas très grave. Là c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc vraiment attendez bien que votre lipstick sèche et ensuite on appliquera le produit. Donc voilà, une fois que votre rouge à lèvres est sec, on va venir pouvoir appliquer le Diamond Crusher par-dessus. Le résultat avec le nude en dessous. Donc là, on voit déjà un peu plus l'effet iridescent. Ça reste aussi très discret, de toute façon c'est un nude qui est en dessous comme base, de toute façon ce sera toujours très discret. Donc voici avec le nude. Voilà, et ensuite on va tester sur du rouge, donc couleur que je pense beaucoup de monde a, donc le rouge aussi de The Colourpop qui est la teinte Creeper. Donc là, ma bouche commence un peu à en avoir marre des démaquillages. Donc je vais appliquer toujours pareil la mise au point, merci. Donc mon rouge à lèvres. Donc voilà, pour le rouge. Donc mon verso, je le trouve hyper joli. Donc comme je vous l'ai dit, je vous mettrai en barre d'infos les liens pour aller voir les références des rouges à lèvres de The Colourpop. Si vous voulez aller voir les swatchs, un petit peu des rouges à lèvres. Donc voilà, pour le Creeper sans le top coat tout simplement. Et on va appliquer tout de suite le Diamond Crusher par-dessus. Donc voilà le résultat sur le rouge. Je trouve ça juste hyper joli sur le rouge. C'est vraiment magnifique. Ça donne voilà un effet bleuté. Ça donne vraiment, ça rajoute vraiment quelque chose à toutes les couleurs je trouve. Là sur le rouge, c'est vraiment très joli je trouve. Et le seul souci, c'est que c'est un petit peu embêtant à appliquer. Mais sinon au niveau du résultat, c'est magnifique quoi. Donc voilà pour le rouge. Et maintenant on va tester sur la couleur la plus magnifique du monde, sur le noir. Donc là j'ai vu plusieurs américaines qui ont fait ça avec du noir. Et apparemment c'est très joli donc je vais tester ça tout de suite. Donc voilà pour l'application du noir qui n'est pas terrible. De toute façon le noir c'est un peu galère à appliquer mais bon. Déjà le noir seul c'est hyper canon. Et donc on va venir appliquer le Diamond Crusher toujours pareil par-dessus. Oh là là c'est trop beau. Alors voilà un petit peu le résultat. Alors sur le noir je trouve ça vraiment trop magnifique. Alors par contre l'application, c'est un petit peu la galère. Sans vous mentir. Mais je pense qu'avec l'habitude il faut un peu prendre son temps. Et voilà le résultat qui est juste trop beau. Ça fait un effet un petit peu galaxie. Donc voilà en conclusion ce produit il est vraiment hyper 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 bien. Tout simplement parce qu'il rend tous vos rouges à lèvres plus beaux. Alors c'est un petit peu compliqué j'avoue à appliquer parce que l'essoreur qui est à l'intérieur essore trop. Donc du coup on est obligé de reprendre beaucoup de produits à chaque fois. Donc c'est assez compliqué. Mais le résultat est là. Et c'est vraiment hyper joli. Et ça se matifie après. Donc au début vous allez voir c'est un petit peu collant. Et une fois que c'est sec après c'est complètement mat. Donc c'est hyper bien. Autant pour les personnes qui veulent du discret. Donc appliquer sur lèvres seules. Ou alors pour les personnes qui veulent donner une petite touche bleutée, violette, de peps à leur rouge à lèvres. Et ben voilà c'est vraiment hyper bien. Ça va à toutes les couleurs de rouge à lèvres. Donc moi j'en ai testé que trois. Mais voilà je pense qu'après toute seule je m'amuserai un petit peu à tester d'autres couleurs. Donc comme du rose, du violet. Ça doit être super joli. Donc voilà un petit peu pour le test du Diamond Crusher que j'approuve. Et qui est juste trop beau. Voilà ça rend les lèvres de licorne. Là c'est vrai à 100%. Donc voilà j'espère que c'est... Black Magic 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 Sous-titrage FR ?